bonjour et bienvenue je viens juste de finir une tanière donc c'est tuer ce qui est close là c'est vraiment pas compliqué honnêtement ça devient un peu comme l'enni c'est ça devient un peu trop redondant et assez simple en fait parce qu'il n'y a pas de scie là il n'y a pas de il n'y a pas de grosse bestiole en fait donc du coup c'est ça devient simple je vais vous montrer aussi les petits changements que j'ai fait avec les soldats donc je viens d'en finir une et on a plus six ans à nu donc il va se passer ça on va on va discuter ça c'est juste que j'ai pu récupérer et j'ai capturé un artron si je vais vous montrer comment je l'ai capturé et je vais vous montrer comment je l'ai capturé et je vais vous montrer comment je l'ai capturé vous êtes content d'entendre que vous avez reçu la bénédiction de l'hierarchie de l'hierarchie un cynique parmi vous c'est bizarre ok wow ok donc on a on a augmenté un peu 66% qu'on augmente encore un peu ça va là ça commence un peu à se stabiliser j'ai encore structure pandorienne 4 maintenant je peux les détecter en fait c'est pour ça il y en a partout des structures ça devient un peu un peu fatiguant le problème c'est qu'on récupère pas de ressources à l'effet on récupère que de la diplomatie donc honnêtement si on pouvait récupérer des ressources ça serait nettement mieux nettement mieux dans tous les cas en fait il m'a juste donné du coup des vivres c'était bof faut que je fasse quelques grenades juste pour jamais être à court en fait bref bref c'est pas grave c'est pas grave on les fera après donc je suis en train de faire ça deux éclairs encore en plus ok la speed est bientôt finie j'ai changé quelques petits trucs dans les personnages il y a elle je lui ai mis je vais modifier son armure j'ai mis deux parties de fée guetton je sais pas si j'avais montré je garde une armure lourde le torse lourd en fait mais ouais je suis pas certain si c'est bon ou pas je sais pas j'attends encore d'avoir plus de points pour la nouvelle classe je pense que je vais la mettre mastodon honnêtement je pense que j'avais le mastodon mais je suis pas encore certain il y a johnson garcia tiens on va pouvoir le changer lui aussi alors johnson garcia je lui ai changé le corps je lui ai mis celui-là à la place avec les tentacules et tout ça et ben ça marche bien ça marche plutôt bien donc du coup c'est comme ça que j'ai pu paralyser ça fait 24 de paralysie je crois c'est 2 points d'action et c'est 3 points en volonté donc ça coûte cher quand même mais bon quand vous le couplez avec avec c'est ouf avec la poussée d'adrénaline ça va le problème c'est qu'il lui faut de la volonté honnêtement mon mec je voulais lui augmenter beaucoup de volonté mais j'attends pour faire la nouvelle classe mais ouais la poussée d'adrénaline ça aide beaucoup ça vous permet de taper plusieurs fois ça coûte qu'un seul point et après vous vous mettez en récupération pour un seul point aussi donc vous récupérez la volonté donc voilà lui je pense que je vais le faire mastodon pour augmenter ses dégâts en fait si on regarde les mastodons pour avoir bagarreur genre 50% de dégâts en plus déjà de 1 après le cri de guerre ça peut être pas mal après le reste c'est pas très intéressant je sais pas je vais y réfléchir encore mais ouais ou alors un assaut assaut ce serait bien pour la liquidation rapide et courir peut-être mais bon je préférais lourd enfin j'en sais rien et donc voilà je lui ai changé le corps et après j'ai changé sa couleur donc du coup quand on change les couleurs en fait c'est tout le corps même l'arme je crois pas qu'elle était de cette couleur je sais plus donc c'est tout le corps donc du coup ça va bien ensemble parce que la tête de base elle est rouge quand vous regardez là elle est plus ou moins rougeâtre et là c'est plutôt bleu donc ça elle est pas vraiment du tout mais là quand vous changez les couleurs ça va ensemble c'est cool c'est sympa que de faire bouger les tentacules comme ça donc ouais je l'ai mis comme ça il est devenu plutôt sympa il y a un truc que j'utilise pas énormément c'est l'anti-blindage en parlant de ça il faudrait que je lui mette peut-être des grenades genre ouais pour faire péter des blindages et tout ça ça peut être pas mal mais il faudrait que j'essaye de trouver une solution pour l'anti-blindage je pense que mastodon berserker ça peut être pas mal avec une arme lourde parce que là ça va être plutôt un mec corps à corps mais avec une genre scala rosa par exemple avec ça si on met l'anti-blindage je pense qu'on peut vraiment tout détruire quoi détruire facilement le blindage donc j'ai changé ça j'ai changé quoi d'autre ah ah donc madeline et vincenzo alors vincenzo c'était notre notre technicien donc ça c'était la tête qu'il avait avant il est classe et je lui ai mis donc prêtre en deuxième j'ai enfin eu les 50 points de nouvelle classe donc pour l'instant j'ai rien pris je vais être honnête je pense pas prendre quoi que ce soit ça va être vraiment du bonus genre le contrôle mental c'est pas vraiment important pour lui il y a l'état de panique qui peut être sympathique mais voilà c'est pas vraiment des choses que je veux prendre c'est surtout pour avoir la tête et la tête en fait elle est complètement abusée parce que c'est vrai que j'avais pas fait attention si vous regardez là il y a écrit plus 4 points de volonté là c'est plus 8 points de volonté et celui c'est 4 aussi donc c'est pour ça que notre prêtre en fait avait énormément de points elle a 25 je crois je me suis dit bon ça fait un peu quand même élevé par rapport aux gens même quand ils ont très 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 haut en volonté genre il y a des snipers qui sont à 20 sur 20 et ils ont 18 de volonté je crois un truc comme ça dans ces eaux là quoi et notre prêtre voilà c'est ça en fait du coup lui je lui ai mis ça donc déjà il gagne 4 points de volonté donc ça c'est vachement bien et donc du coup tous les tours il prend 2 points de volonté donc 2 points de volonté par tour donc c'est vachement sympa dans une grande zone honnêtement donc c'est vachement sympa pour lui même et pour les autres donc je suis content de ça et après je l'ai mis en blanc pour que comme ça le masque aussi enfin la tête aussi soit en blanc donc ouais il a il a été modifié voilà il a été modifié le mec il est devenu encore mieux donc c'est sympa c'est très sympa après on a donc Madeleine donc Madeleine à la base elle était là pour contrôler ça y est elle a 15 contrôle à distance voilà elle était là pour contrôler les monstres et tout ça enfin faire le prêtre quoi mais honnêtement le prêtre en dehors de ça le prêtre est inutile j'ai envie de dire si c'est pas pour le contrôle genre l'arme elle est complètement nulle genre le truc viral là celui là le fusil d'assaut viral c'est complètement nul il faudrait taper dans les bonnes parties de la cible c'est pas précis c'est vraiment pas intéressant comme j'avais dit et du coup je lui ai mis donc technicien donc elle a accès à ça maintenant qui est beaucoup mieux elle peut même avoir biochimiste qui est sympa aussi après elle a pas vraiment grand chose d'intéressant les deux il y a peut-être ça la limite plus de plus de précision mais bon c'est pas vraiment très important il y a que bio honnêtement c'est rien qui est très important à la limite j'avoue que c'est pas vraiment la meilleure qu'on est il nous faudrait genre un prêtre avec par exemple bien préparé et genre il y a une je m'en rappelle plus si c'est voleur mais il y en a un ça donne genre de la de la volonté en plus je sais plus ce que c'est qui donne de la volonté en plus non voleur c'est point de vitesse ça restauration des pv deux points de volonté ouais c'est ça prévoyant aussi deux points de volonté et portée de la perception augmentée de 10 ça aussi ça c'est pas mal donc ouais c'est vrai que notre prêtre en fait a vraiment rien de bon en habilité mais bon ça fait longtemps qu'elle est avec nous qu'elle qu'elle combat donc elle est très augmentée déjà en volonté et maintenant voilà elle peut mettre des tourelles donc donc c'est plutôt sympa et pareil j'ai j'ai aussi changé sa couleur donc donc comme ça le masque est de la même couleur mais voilà maintenant elle peut mettre des tourelles elle peut les contrôler et puis si jamais il y a des ennemis qui sont trop proches elle peut contrôler les ennemis et tout ça donc ça c'est vraiment sympa en fait ce système là je pense que ça va ça va bien ensemble en fait ça va bien ensemble vu qu'elle y va pas vraiment au contact parce que si elle va au contact elle se fait elle se fait ouvrir en deux en tant que prêtre je parle et pour être au contact enfin pour contrôler mentalement il faut être au contact donc c'est compliqué mais là c'est beaucoup plus simple en fait si elle peut pas genre prendre contrôle des ennemis parce qu'ils sont pas assez proches bah du coup elle s'occupe avec les tourelles donc ça aide énormément d'avoir deux techniciens en fait donc il y a ça toi t'es toujours aussi surpuissant par contre j'ai pris un nouveau une nouvelle snipers parce qu'elle a ça humogène là elle a quasiment pas fait de mission par contre donc elle est très très basse en volonté faut que je lui mette l'infiltré donc ça fait beaucoup beaucoup de points encore une fois mais voilà j'ai pris juste celle là parce qu'elle avait tueur à longue distance rien qu'avec ça elle fait déjà plus de dégâts que l'autre que celui qu'on avait là donc bon c'est bête mais c'était quoi c'était Elisa je crois qu'on avait qu'on utilisait je me rappelle plus c'était peut-être Eva voir Elisa un peu ouais peut-être Elisa enfin bref c'est ça le problème c'est que si on a pas les les bonnes perques bah non c'était c'était Isla oui bah elle avait insouciant et après j'ai attendu qu'elle ait 50 pour déjà lui mettre infiltré mais ouais elle avait que ça elle avait que 10% de dégâts infligés et c'était bien hein c'est sympa mais c'est rien du tout en fait c'est vraiment rien du tout comparé du coup au 25% de là surtout que ça augmente la précision et les dégâts quoi donc ouais complètement abusé ce truc là donc c'est pour ça que elle elle vient avec nous il faudrait un sniper parfait en fait comme Kerstine faudra un sniper avec les deux trucs avec insouciant et tue tireur à longue distance si on a ça ohlala ça serait trop bien encore mais pour l'instant j'en ai pas toi t'as ça ça aussi c'est pas mal voleur aussi c'est pas mal il y en a des personnages sympas j'essaye maintenant de créer vraiment une équipe genre prendre des personnages qui sont vraiment super intéressant mais genre elle a été tireuse donc je lui ai directement mis un filtré comme ça ça c'est déjà fait parce qu'elle va avoir ça plus tard mais ouais c'est compliqué hein c'est très très aléatoire d'avoir des bons trucs ça ça m'embête un peu c'est con qu'on puisse pas les choisir en fait mais bon c'est comme ça après comme je me dis toujours je fais les classes par rapport à ce que j'ai besoin et ce que j'aime après bon c'est vrai qu'il y a des certaines classes qui bénéficient énormément de certaines compétences bah le sniper en fait partie le sniper est très puissant une fois que vous avez ces deux trucs là genre tout devient vraiment plus simple genre les les sirènes genre elles ont 500 hp en 3 tiers je les tue en fait en 3 tiers de sniper je les tue c'est très puissant ou alors je peux leur couper la tête en quasiment un tiers je crois c'est sympa et si elle me tourne le dos bah du coup il y a l'attaque surprise qui fonctionne ce qu'elle fait tellement mal Kerstine du coup bah avec l'attaque surprise je peux les stun c'est un peu abusé enfin les stun les étourdir donc ouais il y a plein de trucs vraiment pas mal mais elle je sais pas trop ce que je vais faire je pense que je vais débloquer ça quand j'aurai 30 points comme ça ça sera fait après ouais augmenter la vitesse je dirais essayer d'avoir la vitesse au max ce serait sympa après qu'est-ce qu'il y a d'autre mais voilà c'est les gros changements en fait que j'ai fait donc donc je suis content la D2 ça marche très bien il y a un peu comme j'ai dit il y a un peu Madeleine qui est un peu à la bourre pour le moment par rapport au Tourelle bon là elle avait pas contrôle à distance en fait donc c'était compliqué elle faisait pas grand chose mais maintenant elle va faire beaucoup plus en fait parce que c'est ça le problème aussi c'est d'avoir énormément de volonté mais s'il y a pas des ennemis à attraper à faire de la panique ou alors au contrôle mental et tout ça et bah elle faisait rien et c'était ça le problème elle faisait strictement rien donc là ça aide là ça aide beaucoup maintenant mais ouais par contre ça pèse lourd ça pèse lourd on peut voir elle a 16 de puissance et elle a 16 de charge l'autre il a il a 18 de puissance mais il a la perque 25% de poids quoi donc il peut transporter 2 tourelles et encore du bordel alors qu'elle elle est vraiment ultra limitée maintenant ça c'est un peu embêtant faut que je ah oui j'ai aussi fait des recherches je sais plus vraiment quoi je sais plus vraiment oui bah c'était la vivisection de la sirène je crois je crois que c'était ça et ça m'a donné d'autres trucs je crois genre la technologie de récolte de vivres des aliments peuvent être produits à partir des pandoriens prisonniers dans le centre de confinement ça c'est sympa ça je trouve ça sympa on a aussi les armes paralysantes avancées maintenant parce que j'ai fini les normales on a le nodule télépathique pandorien nous avons dernièrement identifié un petit nodule situé dans le cerveau de toutes les créatures pandoriennes il se peut que cet ensemble neural atypique puisse nous éclairer sur certains des comportements et des facultés inexplicables des pandoriens mais il faudrait que j'essaye de voir pour finir ça en avance enfin on avance assez vite donc ouais pour l'instant je suis en train de faire les recherches de liaisons mais ouais il y a beaucoup de choses encore il y a beaucoup de choses il y a encore beaucoup de choses à faire je devrais faire ça aussi ces trucs là 3h 3h 12h capture un chiron écloserie pandorienne ah mais je ne l'ai même pas analysé quoi ouais il y a beaucoup de choses à faire encore il y a vraiment beaucoup 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 ah oui ça il faut que je le fasse parce que ça augmente j'ai vu que les synédrions quand je les ai défendus les mecs ils soignaient pour 80 normalement c'est 80 le nombre d'hp normal avec un medic kit mais là du coup ils soignaient pour 100 donc euh donc ouais les nanites médicales c'est pas mal mais ouais il y a plein de plein de trucs à faire encore compliqué mais voilà on avance on avance et euh ouais moi je vais continuer je pense à réduire un peu le nombre de structures parce qu'il y en a quand même un peu partout ce qui est embêtant c'est que c'est un peu redondant quoi c'est toujours des tanières mais faut que je le fasse pour la diplomatie pour anu déjà ça ce serait bien puis après je je fais autre chose après je donc on repart sur des sur des quêtes de d'histoire et tout ça j'ai aussi une une attaque sur la base Fénix entrepôt donc voilà c'est chiant en fait je pensais que là de repousser la brume ça allait stopper les attaques sur les bases mais en fait non pas du tout donc euh donc ouais j'ai j'ai pas fini hein j'ai vraiment pas fini là je vais pouvoir faire ça donc je vais récupérer euh hop je vais pouvoir récupérer encore des ressources ça c'est un site riche c'est très simple je vais pas le montrer parce que sinon on va ça va être très très comme d'habitude quoi euh mais voilà euh mais voilà ça avance bien je suis content je suis content dans deux jours on a le repousseur de brume euh voilà mais euh c'est qu'on part dans le dans le système de faire des des classes sur mesure en fait on part vite dans la frustration aussi du fait que euh genre on est pas les trois habilités qui coïncident avec la classe genre elle je vais rien lui mettre au final je pense que ça coûte trop de points déjà c'est 25 à chaque fois donc euh je préfère lui mettre euh genre médecin de terrain ça peut être utile le renforcement électrique c'est super utile euh même le moral anéanti là ça peut être sympa aussi d'avoir ça et surtout lui augmenter la volonté au max euh mais voilà il y a plein de trucs en fait beaucoup plus utiles euh mais ouais c'est on arriverait vite fait dans la dans la frustration où euh on veut des personnages avec les choses parfaites quoi euh ça c'est embêtant faut avoir plein de soldats on en a récupéré plein j'ai 2300 là de ressorts je vais encore en prendre plusieurs là on a un technicien mais il a rien d'intéressant euh mais ouais faut que j'aille en récupérer par contre euh de récupérer des élites du coup genre euh euh c'est considéré comme comme élite là par exemple les prêtres c'est quand même extrêmement cher en fait et du coup je vois pas leurs skills je vois pas leurs habilités donc je sais pas du tout s'ils sont bons ou pas après on n'est pas obligé de prendre que des prêtres on ne peut prendre des techniciens et des techniciens c'est moins cher c'est moins cher à faire à prendre des techniciens je crois voilà mais pareil je vois pas encore une fois leur euh leur point donc je sais pas s'ils vont être très très bons ou pas vous voyez ce que je veux dire voilà mais ouais je devrais les prendre ces deux là tiens c'est euh je devrais les prendre euh il me faudrait ça des snipers il me faudrait un peu de tout quoi honnêtement mais euh voilà en tout cas ce sera tout pour cette petite intro moi je continue de détruire mes bases là le temps que que ça se calme un peu je vais euh bloquer enfin défendre ma base récupérer un peu de ressources et puis après on repart on essaye de repartir doucement dans les dans les missions d'histoire voilà ok à tout de suite sûrement donc je viens juste de détruire une tanière encore je crois qu'il me reste encore 3 endroits à visiter enfin après c'est pas euh honnêtement très utile à part euh à part l'attitude qui change euh donc on devrait avoir les 3 missions maintenant pour c'est C'est ça le Synode, parce que genre les mutations qu'on peut avoir, il y en a une qui est basée sur le Synode, c'est celle-là avec trois têtes, c'est celle que j'ai mis sur le technicien, donc ouais c'est bien ça, trois têtes, enfin trois visages. Break their heathen beliefs, show them the wrath of the dead god, blood, fire, in the streets, yes, oui, yes, our command, your action, the minds that move, the hand that strikes, ok, Ouh, ils sont chelous quand même mes mecs, ce que ça me fait faire c'est surtout utiliser des ressources de détruire l'ennemi, donc ça y est on a les trois quêtes, je sais pas à quel moment on va devoir choisir, parce que ça m'étonnerait qu'on puisse être amis avec les trois, Ouh, regardez c'est joli, 74% partout, c'est cool, bon bah on va choisir ça, et aussi il y a le B mode qui est revenu, donc ouais, donc ouais, par contre il est revenu à un endroit où il n'y a plus grand chose, parce qu'il était déjà là en fait, Donc du coup, bof, je sais pas trop ce qu'il va faire, peut-être qu'il va changer de zone, on a encore quatre lieux, mais honnêtement je vais pas le faire, enfin pas maintenant en tout cas, on va d'abord, là on a une citadelle par contre, Euh, on va d'abord faire les missions de quête, bon, mais voilà, je suis content, enfin, enfin on a ça, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme euh, ah oui, j'ai commencé du multiclasse, ça y est, genre par exemple le Alexander, c'était le, le super assaut et tout ça, avec euh, pistolet, euh, fantassin et tout, et je lui ai mis Berserker, pour que euh, Pour que genre il puisse tirer par exemple, genre quatre fois d'affilé, euh, avec ça en plus avec liquidation rapide, il va pouvoir reprendre ses, euh, ses points pendant qu'il tire, euh, après il y a ignore la douleur qui peut, qui est bien, euh, et il y a anti-blindage qui est toujours utile, il y a l'esquive rapprochée pour qu'il soit un peu plus résistant, donc voilà, je suis parti sur euh, sur ça, sur euh, ouais, voilà, tout simplement, je savais pas trop quoi mettre, honnêtement, Il y a plusieurs différents builds, mais bon, vu que là je fais euh, enfin bref, euh, je pense que ça va aider, et pour Adèle, donc Adèle, j'ai changé aussi sa couleur, comme ça tout est de la même couleur, tout l'équipement, parce que vu qu'on a différentes parties, euh, donc voilà, on a fait ça, donc je lui ai mis Mastodon, donc maintenant elle peut utiliser la propulsion sans problème, donc ça c'est un atout, et plus tard, je crois que je vais lui débloquer surtout, Bon, bon, le cri de guerre, c'est vrai qu'il est toujours utile tout le temps, ça c'est bien aussi, mais euh, explosion de rage, inspiration, badaboom, c'est pas super utile, euh, mais euh, cri de guerre, ouais, ces trois là seraient, seraient sympas, euh, le plus important, je pense que ça serait euh, inspiration, c'est pas mal, hein, quand on commence à tuer les trucs d'affilée, par exemple avec liquidation, liquidation rapide, c'est vraiment pas mal, hein, donc euh, donc quoi, Et aussi, vu qu'elle est bonne en armes lourdes, du coup, parce que ça fait un moment que je voulais récupérer, enfin, je voulais continuer à, à prendre un lance-flamme, et du coup, je lui ai mis pour elle, donc elle a fini d'assaut et lance-flamme, donc euh, donc ouais, c'est une sorte de mix entre assaut et lourd, euh, je trouve ça sympa, je trouve ça sympathique. Euh, qu'est-ce que j'ai changé encore, euh, bah c'est tout, je crois, je crois que c'est tout. Oui, oui, c'est tout pour le moment, j'ai fait, j'ai fini de crafter ma nouvelle armure, là, la dernière, on a, ah oui, on a le, l'aspida, ça y est, euh, on a l'aspida, donc je l'ai appelé l'aspida 1, je l'ai customisé aussi, j'ai mis 9 et 3, donc ouais, 700 de vie, c'est pas beaucoup, mais après, il y a ça, qui peut soigner, restauration complète, euh, ça soigne humain, robot, et ça peut aussi paralyser, en fait, ça fait, ça fait attaque et et soin, donc c'est plutôt sympa, donc c'est cool, il y a des gens qui montent de niveau, ah oui, j'ai récupéré un, un prêtre pas mal, il a bien préparé, et il a guérisseur, donc, bon, après ça, on s'en fout, donc ces deux-là, il pourrait être un très bon prêtre technicien, lui, 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 il pourrait vraiment être un très bon prêtre technicien, ça m'embête même, parce que, oui, il faudrait que je le prenne avec moi, et que je l'augmente, et, euh, il pourrait remplacer Madeline, au final, Vincenzo est bon, il n'y a pas vraiment besoin de de trucs un peu, de très, très spécial, en fait, pour les techniciens, il faut juste bien préparer, je pense, seulement ça, mais pour les prêtres, oui, il faudrait avoir plus de volonté, donc là, il n'y a strictement rien qui me permet d'avoir plus de volonté, donc, du coup, ouais, il pourrait remplacer, ouais, la remplacer, Elsa est pas mal, avec bien préparer et guérisseur, donc, ouais, c'est un peu le problème, j'attendrai qu'elle soit niveau 7, et on verra si, si je la prends, après, j'ai pas de, de nouveau, j'ai rien, donc, ouais, bon, bah, je suis content, j'ai un refuge à sauver, j'ai deux vaisseaux qui sont pas loin, donc ça devrait pas être un problème, et puis, puis les ressources, ça va, j'attends encore un peu, avant de balancer tous mes matériaux, et tout, parce que, on va avoir quoi qui va finir, on va avoir quelques trucs, en fait, qui vont finir, genre les technologies, oui, ça aussi, il faudrait que je les avance un peu, on va prendre, d'abord, je veux finir les nanites, médicales, on va faire comme ça, et après, on va faire la technologie, la salle, le laboratoire de cybernétique, ouais, et on va faire ces deux trucs, là, comme ça, on voit un peu ce qu'on peut, ce qu'on peut changer, sur les, les personnes, parce que je sais que, les transformations, pour les techniciens, ça peut être utile, donc, il faudra voir ce qu'on peut faire, voilà, ça sera tout, ça sera tout, je ne sais pas si je vais rajouter, encore un petit morceau après, moi, j'ai une défense à faire, et après, on va enchaîner, mission d'histoire, genre, sécuriser la speeda, et tout ça, des trucs comme ça, donc, donc, voilà, sûrement à tout de suite, ou peut-être au prochain épisode, mais je pense à tout de suite, on va devoir sûrement rajouter un petit peu, on verra, on verra, en tout cas, voilà, ça s'annonce bien, ça s'avance bien, il faut que je bloque le behemoth, par contre, ça va, on commence à avoir l'habitude, et tout, on commence à avoir l'habitude, Sous-titrage ST' 501